Et pour ainsi le grand temps d'allumer la lumière. Projet Fresseur, bienvenue à ce point. Leçon de retour pour une autre vidéo. Je vais vous parler de cette histoire que je viens d'apprendre. Afin que ceux qui ne savent pas puissent savoir et sauver la vie. Ouais, et sauver la peau. Quand on veut voyager souvent, on a l'habitude de dire aux gens. Ah, je voyage. Je vais dans tel endroit. Oh, je vais ici. Je vous laisse ici dans le pays. Je vais chez le blanc. Mais vous ne savez pas quels sont les projets de ceux qui vous entourent. Vous ne les savez pas. Et c'est une jeune femme qui a eu le visa. Et elle se préparait pour aller au Canada pour poursuivre ses études. Maintenant, c'est une bonne nouvelle qu'elle a partagée à sa mère. Et sa maman a dit, vraiment c'est une bonne nouvelle. Mais je te conseille de ne pas donner cette nouvelle-là à qui que ce soit. Parce que, toi, de la meilleure, je te vois bien là. Ta bouche là, ça parle beaucoup. Il ne faut pas dire à quelqu'un que cela reste caché. Que ce soit un secret. Un jour, la fille, elle se retrouve avec ses camarades. Et en parlant, 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 beaucoup, beaucoup, parlant, approché à droite, elle s'est mis sans son compte à désobéir à sa mère. Qui l'avait strictement interdit d'utiliser à quelqu'un. Elle a commencé à dire à ses camarades. Oh, bientôt, je vais vous laisser ici au pays. Je vais vous laisser avec votre pays là. Moi, je vais au Canada. J'ai eu mon visa. Quand elle a dit ceci, Toutes ses camarades étaient étonnées. Elles étaient même sur le choc. Et c'était le chaud. Elles étaient juste en train de célébrer cet événement maintenant. Et quelqu'un, un jour, l'autre jour, voici qu'elle va se retrouver encore avec ses camarades pour manger. Et elle ne saura même pas ce qui s'est passé. Et puis elle est tombée. Elle va se réveiller. Deux ans plus tard, dans un hôpital. Est-ce que vous vous rendez compte? Une personne qui devait voyager dans juste quelques jours se retrouve. Deux ans plus tard, dans un hôpital. Ils sont tous les soignés. Ils sont tous les faits ainsi qu'elle soit... En fait, elles sont tous les vêtements qu'elle reste vivante. Juste parce que elle est malade. Elle est tombée dans le coma. Elle se souvient juste du jour où elle a mangé avec ses camarades. Et c'est tout. Elle ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que ses soins-disant camarades ont mis de sa nourriture? Mais, regardez ce qu'il s'est passé. Les docteurs disent que c'est du poison. Ce poison-là a tellement eu des effets de son corps qu'une partie de son corps a été même paralysée. Elle est accouchée. Elle est là juste comme ça. Dieu merci, elle n'est pas votre. Et c'est tellement qu'il nous a raconté cette histoire et cette information qu'il vient de recevoir. Et qu'il nous a dit que parfois, il faut écouter les parents quand ils nous disent de faire quelque chose. Ainsi, vous aurez la vie. Elle allait raconter cette bonne nouvelle à ses amis, sans savoir que le diable était parmi elle. Et voici ce qui est arrivé. Une vraie étude qu'elle voulait faire a échoué. Elle n'a pas pu partir. Aujourd'hui, elle allait voir elle-même. Et elle regrette d'avoir parlé un jour à ceci. En vrai, cette histoire, je me suis dit qu'il faut que je vous en parle afin que vous puissiez comprendre la réalité de la vie d'aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Et en 2022, beaucoup de choses se passent. En Afrique, quand vous avez un ami, deux amis, mettons-vous dans la tête que vous avez un sourcil, deux sourcils. Parce que c'est ça. Si vous êtes sourcils et que vous m'achervez des sourcils, vous allez vous faire du sale entre vous. Mais vous vous connaissez très bien. Cependant, toi qui n'as pas l'aspect d'esprit de la sourcil et de l'église, et qui a une bonne nouvelle, tu veux voyager, vraiment, si tu veux voyager ou encore, si tu veux que ce voyage, ou bien ce que tu veux faire, se passe dans des très bonnes conditions, il va falloir garder cela pour toi, parce que si tu ouvres toi-même ta bouche pour donner cette information à ce soit des amis ou proches, c'est comme si toi-même tu donnais la clé de la réussite de ce voyage-là à ces gens. C'est pourquoi il est préféré de marcher seul que d'être mal accompagné. Le conseil de ce jour, c'est ceci. Marche seul si tu sais que tes amis ne t'amèneront nulle part. Si seul tu pourras aller loin, même très loin, même accomplir ta mission et même plus, fais-le. Moi, j'avais beaucoup de gens autour de moi au départ. À un moment donné, Dieu m'a parlé d'eux. Dieu m'a dit que ce que tu as dit d'aider là, ce sont des choses qui ont foncées. Je dis, c'est vrai, tu rigoles, c'est de la blague. Mais Dieu a créé une petite situation seulement. Juste une petite situation. Et cette situation était dans la souffrance. J'étais dans le problème. Et ceux que j'appelais mes amis, ceux que j'appelais mes potes, ceux à qui je donnais mon argent, ceux à qui je faisais des sacrifices, pour eux, se changeant, ils se sont tous mis à se moquer de moi. Parce que pour eux, c'était fini pour moi. Vu l'état dans lequel je me trouvais. ce sont des gens des situations où tu prends une décision qui n'est pas une bonne décision et puis ton autobus fait faillite, quoi. Mais Dieu a été avec moi. J'ai vu leur frère visage ce jour. et je me suis retiré de tout. De toute la façon, eux-mêmes, ils étaient d'y arrêter de moi. Mais avec Dieu, j'ai fait de l'espoir. En vérité, avec Dieu, vous ferez de l'espoir. Quand vous mâchez sur eux, ne pensez pas que vous mâchez la lomance. Quand vous mâchez sur eux, abandonnez par tous vos proches. Sachez que Dieu mâche avec vous maintenant. Et oui, c'est Dieu qui prend la relève. Et Dieu m'a relevé. Il m'a relevé ma tête. Petit à petit, il m'a soigné, il m'a guéri. Pour que les ennemis se soient m'éliminés encore. Et c'est ce que j'arrive à ce niveau en 2022. Mais ça, c'est encore rien. Parce que je dois continuer à marcher encore tout en obéissant à la parole de Dieu et qui dit « Si tu es au pays au commandement de Dieu, tu vas te donner la supériorité sur toute la nation de la terre. » Donc, Dieu a projet de me donner la supériorité sur tout le royaume des ténèbres qui se sont associés pour me nuire aujourd'hui. J'avance sur eux. Sur eux. Et qu'est-ce que l'ennemi fait maintenant ? L'ennemi s'est levé. Il ne veut pas passer la parole. Il se levé et il ne compare à distance maintenant plus que nous sommes pour potes. Donc, il m'est comme pas à distance. Il m'enlace de flèche. Il m'attaque. Il m'attaque pendant mon soleil. Il m'attaque au réveil. Il m'attaque. Il ne veut pas me donner la paix parce que je suis sorti de son plan. Parce que j'ai réussi à voir qui sont les ennemis qui se sont passés pour soi-disant armés autour de moi. non. Il m'attaque non, ce n'est pas possible. Il m'attaque du nom et je ne peux pas accepter cela et il continue à me combattre à me combattre et il l'utilise maintenant. La jolie femme il est place sur mon chemin chaque jour mais Dieu est beau. Le Saint-Esprit de Dieu est prié. Dieu parle vraiment de mon cœur et lui et lui Dieu va montrer le visage de cette femme sorcière que le diable envoie sur mon chemin pour me détruire. Voici comment j'ai réussi encore là à échapper au plan des ténèbres. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à un moment donné vous allez devoir vous séparer de certaines personnes ou même des gens parce que si ces gens sont sur votre bateau c'est-à-dire si vous êtes amis avec ces gens ou même vous êtes frères ou même potes ou même vous avez ces gens ces gens ne pourront pas vous permettre de dévoluer donc pour pouvoir vous réduquer de ces gens parce que ce sont des mauvaises personnes il va envoyer un fond vous risquez d'avoir un grand problème mais à partir de ces grands problèmes Dieu va vous montrer qui sont les gens qui sont issus de vous parce que vous devez les voir et vous en débarrasser vous en les noyer comme dans le chapitre 1 vous n'assurez pas en compagnie de moqueurs ne suivez pas le conseil d'un méchant une fois que ce sera fait Dieu va vous montrer le chemin de la réussite mais si ce chemin se trouve beaucoup de vertu à développer il va falloir être patient il va falloir être obéissant il va falloir cultiver ce qu'on appelle la foi et développer la foi parce qu'il faut croire et croire en Dieu quand Dieu vous parle croyez en lui moi j'ai vu aujourd'hui je sais quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est le diable qui parle je suis prêt aller au fond au feu fond de ce combat pour avoir ce que Dieu m'a réservé c'est pas facile c'est difficile ceux qui vous ont tué hier mais qui ont joué ils reviennent encore pour se faire passer pour des gens ils reviennent encore pour être vos amis d'abord ils reviennent vous demander pardon même ils pleurent ils font des choses n'acceptez pas parce qu'ils ne sont pas sincères leur cœur donnerait le diable que votre cœur soit fermé bien fermé face à eux s'ils viennent et vous demandent pardon vous l'avez dit je vous l'ai déjà pardonné je vous l'ai déjà pardonné depuis longtemps vous dites ça comme ça mais quand vous leur tournez le dos soyez sous vos gardes parce que ce sont les gens que vous leur tournez le dos après l'avoir pardonné ils chercheront à vous pour regarder dans le dos même quand vous les étiez c'est comme si vous leur donnez la force de vous combattre et de vous détruire plus vous aidez les sorciers plus ils cherchent à vous détruire plus vous augmenter la force pour vous détruire si Dieu te montre qu'une personne est sorcière cette personne est ton ennemi à aller-retour peu importe qui elle est même si cette personne est ta mère même si cette personne est ton père même si cette personne se répète ton frère c'est la quête spirituelle qui parle vous êtes fraiseur physiquement mais spirituellement parlant vous êtes ennemi ça veut dire que tu vas l'appeler ton frère le matin il va ainsi bien répondre mais l'ami il va t'attaquer sans pitié parce qu'il est déjà possédé voici comment cette fille a reçu toutes ces informations et elle a fini par comprendre que dans la vie il faut fumer sa bouche souvent parce qu'on ne sait pas qui sont nos éleignes en réalité merci d'avoir écouté tous ces conseils dites-moi ce que vous en pensez je vous donne un ado pour la prochaine des chaises soit soit et bye merci